Et bien, bonsoir à tous. Je crois que ça y est, on est en direct. Bonsoir Marlène, Laurence, Rémi, coucou. Urssut, salut à toi. Annie, Isabelle, bonsoir, bonsoir à tous. On va attendre juste que les gens peut-être se connectent. Marlène, bien, bonsoir. Bienvenue à vous tous. Je sais qu'il y a plein de nouvelles personnes en ce moment. Je ne reconnais pas trop les noms. Salut Mavivre, salut Évelyne. Je reconnais des anciens qui sont là depuis un certain temps. Et puis plein de nouveaux qui arrivent. Donc, écoutez, bienvenue sur cette chaîne. Pour certains, des fois, vous pouvez être choqués parce que je suis un peu directe quand je dis les choses. Parfois, ça déplaît. Voilà. Mais nul n'est obligé de rester évidemment sur cette chaîne. C'est ça, être libre en fait. Et choisir sa liberté. Étant donné tous les événements qui nous arrivent sur la tête depuis quelques années, eh bien, j'ai décidé de faire un live un peu particulier encore ce soir. C'est très difficile de parler de certaines choses parfois. Les gens ne sont pas forcément prêts. Il y en a qui sont prêts, d'autres pas. Peu importe, ce n'est pas grave. À chacun de faire ses propres recherches, comme je dis toujours, de ne pas me croire, évidemment, surtout pas. Je ne suis pas un maître ou un goulot. Et de faire vraiment vos recherches. Alors, j'ai voulu parler de rester en équilibre. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, rester en équilibre, on est un peu comme des équilibristes. Un coup, c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est vert, un coup c'est jaune. Et ça peut passer comme ça d'une seconde à l'autre. Parce que notre société actuelle, depuis déjà quelques années, elle est inondée de mauvaises nouvelles, de peurs en tout genre, qui sont d'ailleurs nécessaires pour cette caste dirigeante qui a besoin de garder le troupeau. Pourtant, beaucoup, beaucoup sont en recherche de bien-être ou en questionnement. Alors, évidemment, on a vu fleurir une tonne de choses. Les studios de yoga, la cuisine équilibrée, la pratique de la méditation, la décoration simplifiée, les vacances sont sous le signe du bien-être, de l'éco-bien-être, c'est encore mieux, avec des retraites sportives, spirituelles, apprendre à tirer les cartes, apprendre à être magnétiseur, apprendre une tonne de choses. Et au beau milieu de ce décor, bien sûr, vous comprendrez bien que ce sont des vendeurs de rêves. Du tirage de garde aux guides spirituels en tout genre, de stage de Reiki en stage de médium ou en stage de je ne sais quoi, en clair, le merchandising se poursuit, moyennant quand même finances. On va vous vendre comment aller à la rencontre de votre guide, ou on va vous vendre de vous former au bien-être. Tout ça vendu, bien sûr, clé en main, sauf que, sauf que, bien des personnes sont extrêmement déçues, ou ont le sentiment d'avoir été arnaquées, ce qui n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, parce que nul ne peut vous vendre du bien-être. Et que rien de tout cela ne va enrayer vos peurs, vos angoisses et vos inquiétudes, vos deuils, en dehors de vous et de votre propre compréhension. Sachez qu'un bon thérapeute est celui qui va vous amener à votre propre compréhension, à votre propre cheminement intérieur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons rechercher notre point d'équilibre en nous-mêmes. Il n'existe nulle part ailleurs. Et que seul cet alignement permet notre véritable reconnexion à nous. Parce que depuis tout ce temps, nous ignorons qui nous sommes. Parce que nous avons été trahis dès notre arrivée dans le ventre de notre mère, et même avant, parfois plusieurs fois, et que tous les enseignements reçus sont erronés. Oui, messieurs, dames, entièrement erronés. Tout ceci afin de maintenir encore et toujours le troupeau. Il fallait donc que vous soyez obéissant, gentil et craintif. Soit obéissant à un gouvernement ou à un maître, comme les religions, ou alors tous ces gourous qui fleurissent un petit peu partout. Or, l'équilibre, vous ne le trouverez qu'en vous. Et c'est le seul chemin possible vers votre connexion. Je devrais dire votre reconnexion à vous-même. En clair, à qui vous êtes. Sans tous les formatages qu'on a imprimés en vous comme des vérités. Et cette reconnexion à soi, c'est la manifestation physique de ce que l'on ressent. De ce qu'on pourrait écouter, ou qu'on n'écoute pas, ou plus. À cause de la majorité se croyant bien-pensante. Parce que si vous désirez vous libérer des mensonges et du carcan dans lesquels nous sommes tous tombés un jour, alors le seul chemin, c'est de se reconnecter à vous-même. Et d'apprendre à vivre en harmonie avec toutes ces vérités les plus profondes. Mais pour ça, ça va vous demander de vous écouter. D'aller chercher au plus profond de vous, de votre centre et de votre moi véritable. Parce que c'est à ce prix que vous retrouverez de l'équilibre en toutes choses. Et que vous vous retrouverez dans votre intuition, cette intuition perdue dans les méandres de tous ces formatages. Seulement, le plus souvent, les gens sont en colère, hargneux, envieux, pessimistes, inquiets. Pire même, ils croient à tout sans aucun discernement. En clair, ils ne sont donc pas du tout alignés en eux. Pourquoi ? Eh bien parce que nous ne trouvons aucun intérêt à notre travail ou à notre compagnon de vie ou à nos amis ou à ce monde. Parce que tous ces endroits, très souvent, sapent nos valeurs. Et que nous restons dans des relations qui nous étouffent. Pire même, parfois, nous agissons en négligeant les personnes ou même les choses que nous aimons, que nous tiennent le plus à cœur. Tout ça pour gagner plus, travailler plus, montrer plus dans la hiérarchie pour plaire ou pas déplaire. C'est-à-dire être conforme. Mais seulement, ce type d'existence nous rend cyniques, désespérés, en colère, dégoûtés de nous-mêmes et très souvent dépressifs, insatisfaits de notre vie. Évidemment, vivre en alignement avec nos pensées, nos comportements, ça change radicalement notre perception. Vivre en correspondance à ce que nous tenons comme prioritaire, c'est-à-dire nos valeurs, devient plus qu'urgent. Parce qu'en vérité, après quoi courent tous ces gens ? L'argent, la reconnaissance, le pouvoir. Seulement, est-ce que cela peut rendre heureux une personne ou des groupes de personnes ? Étant donné l'état du monde, je crois que la réponse est non. Maintenant, si on comprend qu'on peut faire un retournement en soi, alors oui, il est possible d'apprendre à vivre de manière réfléchie et intentionnelle. Pouvez-vous devenir quelqu'un de caractère, avec le courage au cœur, quotidiennement, vivre selon vos valeurs les plus profondes ? Oui, vous le pouvez. Mais pour cela, ce retournement est indispensable. Parce que c'est le seul chemin pour espérer vous rencontrer vous-même. Alors, beaucoup me demandent ou se demandent comment faire. Si vous voulez commencer à être aligné et en équilibre, alors vous devez, et c'est impératif, il n'y a pas d'autre solution, vous devez lâcher toutes, je dis bien toutes, vos croyances, vos besoins inutiles. C'est la seule façon d'aller à votre rencontre. C'est parce que c'est seulement en devenant proche de son être véritable que peut intervenir la reconnexion à soi-même. Personne ne va vous reconnecter de l'extérieur. Parce que tout se trouve en vous, en fait. Rien ne se trouve à l'extérieur de vous. Toutes les connaissances, même pas votre santé, est à l'extérieur de vous. Ce sont bien d'ailleurs les premiers mensonges depuis des siècles qui ont fait que nous, de nous tous, des moutons se pensant en plus savants. Et sans cette prise de conscience, vous ne pourrez pas espérer le moindre changement en vous. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui mais moi j'ai telle blessure, telle blessure. Oui, nous portons tous des blessures que nous devons en tout premier lieu reconnaître pour espérer en guérir. Là, débutera le sentiment d'être entier et aligné en soi. Ensuite, il s'agira de lâcher l'ego. Alors ça, c'est la chose la plus difficile. Mais c'est le prix pour débuter une autre façon de percevoir cette vie, cette terre. Oui, vous avez fait dix ans d'études, médecine, sciences, histoire, peu importe, tout est faux. Ou presque. Et c'est là que débute l'ego. Quoi ? J'aurais fait dix ans à l'école pour rien. Quoi ? Vous seuls, vous pouvez dire contre toutes les sciences que tout ceci est faux. Oui, je sais, c'est difficile. Mais chacun, chacun a les devoirs de se fier à son intuition. À qui donc donnerez-vous le pouvoir ? Alors, si vous donnez votre pouvoir à vous-même, c'est fabuleux. Là, va débuter le retournement. Souvent, quand on commence cette compréhension, ce réveil, c'est difficile parce qu'on va devenir isolé. Mais c'est aussi là que commence la vraie vie et que petit à petit, des intuitions apparaîtront en vous. Et là, vous saurez et vous comprendrez ce que veut dire se reconnecter. Parce que nul savoir ne se trouve à l'extérieur de vous. Ça vous évitera de payer une tonne de formation. Tout est en nous. Notre connaissance intrinsèque se trouve en nous, nulle part ailleurs. Alors, bien sûr, il s'agit de commencer à croire en soi. Chose la plus difficile parce que déjà, on nous a détruits à l'école. Il s'agit aussi de vous dire que la vie que vous aviez l'habitude de ressentir, c'était plutôt comme une routine, un tapis qui se déroule. Mais vous devrez faire désormais une autre exploration afin de découvrir qui vous êtes en vérité et non pas le rôle que vous vous êtes accordé ou que vous jouez ou qu'on voudrait de vous. C'est-à-dire que vous commencez à devenir vous-même, à ne plus porter des masques. Tout le monde porte des masques. Et quand on porte un masque, on ne peut pas être en vérité. Vous devez donc cesser de gaspiller votre temps, votre énergie à tout ce qui est inutile et futile. Le sens du temps doit prendre une autre valeur pour vous et pour l'utiliser à bon escient. Tous ces sentiments d'ambivalence doivent être remplacés par la clarté de votre position et de ce dont vous avez besoin réellement. Votre peur de la mort, vous devez l'anéantir. La mort n'existe pas. Nous sommes piégés dans une matrice artificielle et nous devons comprendre que ce piège est une illusion de vie. La vraie vie n'est pas de ce monde. Parce qu'en fait, nous ne sommes faits que de consciences, de vibrations perdues au fil des pièges tendus par la matrice artificielle. Mais cette matérialité dans laquelle nous sommes peut et doit être soutenue pour ce changement si nous voulons en sortir. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut rentrer en contact avec notre conscience intérieure. La mort est une illusion de leur matrice corrompue. Et pourtant, croyez-moi, je connais le sentiment de perte de mes êtres aimés qui nous manquent à tous. Mais la connexion à soi demande cette vigilance continue. Parce que nous sommes seuls et nous sommes entièrement seuls. Vous êtes tous nés seuls et vous mourrez tous seuls. D'ailleurs, quand vous vous couchez, même si vous êtes avec la personne que vous aimez le plus, vous êtes quand même seuls au moment de l'endormissement. Vous êtes seuls dans vos rêves. Vous êtes seuls à sortir de la matrice parce qu'on est appelés par toutes ces entités. Et vous êtes seuls à devoir vous battre contre elles et à dire non. Et c'est une bonne nouvelle au final. Parce qu'il faut que nous apprenions à cultiver cette capacité que nous avons à être seuls et libres. Et que nous puissions vivre en accord avec toutes nos priorités. Et ce cheminement qui est un continuum parce que tout est lié, que tout se tient quand on se réveille à la vérité. Et c'est quelque chose dont vous devez vous occuper chaque jour en vous disant avec beaucoup de vigilance non. Non aux activités qui ne me conviennent pas. Non aux gens qui ne me conviennent plus. Oui à ce qui correspond à mon choix d'âme. Oui à vivre en pleine conscience. Ça, c'est se demander comment je vais mener mes actions, mes activités. Est-ce que tout ça correspond bien à mes priorités, à mes vrais besoins et à mon être véritable ? Si vous travaillez dans une usine et que vous ne vous plaisez que dans les bois, ça va être très compliqué. Y a-t-il donc quelque chose que je dois changer en moi, autour de moi, pour pouvoir m'améliorer, c'est-à-dire m'améliorer dans le sens de me reconnecter à moi, être aligné dans mes choix ? Pour ça, votre niveau d'intégrité doit être sans concession. Nous devons être capables sans cesse de corriger le cap avec compassion et de nous réengager à chaque fois, même si on s'est trompé. Parce que beaucoup de gens considèrent les choses comme un échec. Mais au contraire, moi j'appelle ça un apprentissage. Parce que chaque fois, vous en tirez une leçon. Si vous en êtes capable, vous en tirez une leçon. Et cette leçon va vous aider à apprendre et à comprendre et à se pardonner les choses. Parce que c'est comme ça que nous grandissons tous en nous-mêmes. Personne n'a à pardonner à l'autre. Ça n'existe pas. Mensonge. Parce que sinon, nous serions donc tout puissants. Mais c'est à nous de nous aimer. C'est à nous de nous respecter. Et donc à nous de nous pardonner. Nous sommes seuls, rappelez-vous. C'est donc toutes ces valeurs intrinsèques qui vont nous permettre de dépasser tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et parfois, c'est difficile. Et parfois, c'est douloureux. Et parfois, on aura envie de s'arrêter. Et parfois, on tombe un genou à terre. Oui, tout le monde. Mais la différence, c'est que vous vous relèverez. Parce que vous saurez que vous en êtes capable. Et actuellement, plus que jamais, plus vous aurez des valeurs élevées, plus vous pourrez rester centré en vous-même. La peur, dans ce pays, elle est devenue chronique. Elle entraîne un désalignement pour des millions de personnes parce qu'ils accordent leur propre pouvoir à d'autres en permanence. Et c'est comme ça qu'ils créent une espèce de kafkophonie des énergies et donc de leur propre alignement où les gens deviennent perdus, irritables, violents, en colère. Il est donc important de ne pas rentrer là-dedans et de faire votre propre retournement en vous-même. C'est seulement à cet endroit que vous pourrez laisser émerger ces valeurs qui seront vos fondements. Et lorsque nous sommes dans nos valeurs, alors nous pouvons nous harmoniser bien plus efficacement. Peu importe ce que pensent les autres autour. Peu importe ce que pensera votre famille, vos amis, votre conjoint. Peu importe. Soyez dans vos fondements, dans vos valeurs. Ces valeurs, c'est le courage, la bienveillance, la droiture, la ténacité et le respect. C'est comme ça que vous pourrez alors retrouver une connexion bien plus forte avec vous-même chaque jour un peu plus forte. Et plus vous pratiquerez dans votre vie cet alignement en étant aligné en vous-même, en vous engageant émotionnellement, mentalement avec qui vous êtes, où vous êtes, que vous pourrez vous sentir vivant et connecté et ainsi reprendre le contrôle de votre vie. À partir de votre centre, de cette autoconnexion, alors vous serez en mesure de devenir perspicace sur vous-même et sur votre environnement. Et là, on peut envisager de nouvelles options et devenir l'acteur de tous les choix qu'on pourra faire. trouver l'alignement, ça va vous transformer. Vous allez passer d'un suiveur passif à un décideur actif de votre vie. Parce que cet alignement en vous et avec vous va vous donner une réflexion beaucoup plus élargie, une résolution de problèmes limite instantanée, créative. Et ça permet d'être inspiré, d'être respectueux. Une fois qu'on sait qui on est, qu'on aligne sa vie sur ce que l'on est, sur ses valeurs à tous les niveaux, alors on atteint un sentiment de bien-être, de stabilité et un savoir émerge en soi. L'idéal, bien sûr, c'est de vivre à partir d'un lieu d'alignement qui vous convient, qui vous honore, qui va honorer vos vérités les plus profondes. En vous envoyant un message puissant que vous êtes digne et que vous comptez. Parce que plus vous serez bien dans votre vie, plus vous allez vous sentir puissant. Non pas puissant par rapport à un autre, puissant en vous. Je crois qu'il n'y a aucun moyen plus efficace et plus rapide que de vivre une vie authentique, connectée à soi et que d'agir en accord avec nos priorités et nos valeurs. Et c'est de ça dont tout le monde a besoin. Seul vous pourrez trouver ce poids d'équilibre et rester en équilibre. Bien sûr, ça demande de s'entraîner, s'entraîner à libérer toute la colère, la haine, le désespoir. Même quand elle arrive, parce qu'elle arrive pour tout le monde. Elle doit passer mais elle doit partir. Vous ne devez pas la garder en vous. Et le jeu consiste à ce que vous restiez en colère, à ce que vous soyez submergé. C'est pour ça que vous avez des nouvelles en permanence négatives. Parce que le jeu consiste à vous mettre au plus bas dans votre énergie. plus votre énergie est basse, plus ils vous contrôlent. Plus votre énergie est haute, moins ils peuvent contrôler. Donc le jeu consiste à rester le plus neutre possible. Donc, en équilibre dans la matrice artificielle. Et oui, c'est possible. Être neutre ne veut pas dire ne pas savoir ce qui se passe. Au contraire, le savoir, le regarder en face, en avoir connaissance, permet de transformer, de se transformer, de s'organiser pour opérer le changement. Et le changement, ça commence par soi-même. Parce que nul ne peut changer quelqu'un. Personne ne peut ne changer. C'est une décision personnelle d'accepter, de voir la réalité en face et d'y faire face. Parce que la vérité est. seul le mensonge est organisé. Alors, comment faire face à tout ce chaos qui s'en vient ? Eh bien, nous avons tous une capacité limitée à faire face au chaos, à la peur, à l'incertitude, à l'absence de fondement. Et pour beaucoup, certains s'enferment dans le déni. Ça leur paraît beaucoup plus sécurisant. Donc, ils restent dans leur zone de confort. Ou d'autres sont sur la défensive. La peur, agir ainsi, c'est normal. Mais, vous êtes capable de développer votre propre résilience en acceptant le changement inéluctable. D'abord, pour ça, il faut éteindre votre télévision. Ensuite, il faut éteindre toutes les nouvelles. Juste savoir ce qui se passe et ne mettre aucune attention dessus. Et puis, faire vos propres recherches. Vous mettre en situation. Comment ? Eh bien, essayez de ne plus faire de course. Imaginez si demain, il n'y avait plus de nourriture. Là, aujourd'hui, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo ? Qu'est-ce que vous avez comme réserve d'eau ? À quel endroit vous pouvez partir ? À quel moment ? Comment vous y allez ? Avec qui vous y allez ? Quelles sont toutes ces ressources qui sont à votre disposition ? Quels moyens vous avez pour les préparer ? Si demain, vous n'avez plus d'électricité ? Par exemple, quelles plantes se mangent ? Quels fruits ? Quelles sont ses propriétés ? Demain, plus de médecin. Comment je vais donc soigner mes enfants ? Existe-t-il d'autres méthodes ? D'autres façons de gérer les maladies ? Rassurez-vous. Oui à tout. Comment donc faisaient nos grands-parents ? Parce qu'ils ont tous survécu. Et regardez, certains ont 90 ans s'ils n'ont pas reçu la piquouse, évidemment. En somme, on pourrait dire que leur santé était bien meilleure. Alors, on peut vous opposer que non, c'est parce que justement on s'occupe d'eux et tout. Faux, mensonges. Leurs besoins étaient bien plus sains, leur nourriture aussi. Faire ce retournement en vous, c'est à coup sûr développer votre capacité à faire face au chaos au fil du temps. Mais surtout, vous aurez moins de peur, moins de stress. Et nous avons en nous des tonnes de ressources. que nous ignorons. Depuis que nous vivons dans la cage faussement dorée pour leur rapporter de l'argent et non pas pour notre santé, notre mieux-être ou notre élévation de conscience. Bien au contraire. En privant les gens de connaissance, petit à petit, ils ont pris toutes les manettes. C'est donc à nous de les reprendre. C'est à nous de reprendre en main tout ce savoir et de le faire savoir. Et vous serez capables de vous débrouiller spontanément quand le chaos surgira, si vous avez déjà exploré ces pistes et si vous avez accepté l'idée que tout ceci arrivera. Vous devez entraîner votre capacité de résilience chaque jour. Observez ce qui se passe autour de vous. Observez le monde, les plantes, les arbres, les coins, les recoins pour vous gâcher, éventuellement partir, vous organiser ou organiser un repli éventuel. Vous devez être prêt à faire face à tout ça. Et surtout, n'apprenez à compter que sur vous ou votre famille, que le moment venu, ce sera elle aussi, en panique, qui sera votre seul allié. Plus vous aurez de connaissances, moins vous serez pris au dépôt. S'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas fait de stock ou qui ne possèdent pas d'argent, l'argent, de toute façon, si de mal s'écroule, c'est la banque qui l'a. Ce ne sera pas avant. Si elle fait faillite, plus personne n'aura d'argent. S'il y a un effondrement de la monnaie, l'État ne de toute façon ne pourra plus gérer ses finances. Vos euros ne vendront plus rien. Terminé, nada. Et c'est exactement dans ces situations qu'une guerre civile peut éclater. Parce que les gens, quand ils sont privés de tout et de leur pouvoir d'achat, la population devient tendue jusqu'au moment où ce n'est plus supportable pour elle. Et la plupart qui vont devenir comme inactifs devant cette situation d'urgence ne seront pas prêts. donc savoir, c'est prévoir. Si vous êtes en campagne, vous avez le temps de vous préparer à d'éventuelles perturbations mais en ville, vous serez directement au front et vous devrez rapidement vous réfugier dans un abri sûr. Votre priorité doit être l'eau. On peut survivre trois jours seulement sans eau, trois semaines sans nourriture. C'est quelque chose que vous devez savoir. Si vous devez quitter les villes, faites-le à des heures creuses, de nuit, parce que les pillards seront vite là. Si tous les systèmes d'approvisionnement tombent, et ça se fera en général en moins de trois jours, alors chacun cherchera de la nourriture coûte que coûte. Et je dis bien coûte que coûte. Alors il vous faut apprendre à chasser, à cueillir, à pêcher. Ce sont des compétences que vous devez apprendre à maîtriser pour être un futur survivant. Pourquoi croyez-vous qu'il vous reparle des dangers de la chasse, des futurs règlements qui seront drastiques pour les chasseurs, pour retirer toutes les armes ? Il prévoit absolument tout à l'avance. En clair, vous devez apprendre à être actif, informé, invisible. Parce que vous allez devoir vous protéger, vous protéger des autres, peut-être même de vos amis, parce que ce sera chacun pour soi. Il faut vraiment que vous compreniez cela. Le plus grand danger en situation de survie seront les autres humains. personne ne peut empêcher une troisième guerre mondiale. Mais on peut tous se préparer individuellement à y faire face. J'ai passé beaucoup de temps à parler de l'autonomie, à devenir autonome. Beaucoup de chaînes existent sur l'autonomie, sur le survivalisme, toutes ces choses. Il est encore temps pour vous d'aller apprendre, d'aller apprendre plein de choses, d'aller chercher des plantes, d'apprendre à reconnaître les plantes. J'ai beaucoup évoqué toutes les réserves alimentaires, les réserves pour se soigner, les connaissances en plantes, l'argile, les huiles essentielles et surtout, surtout, ayez du bon sens. Parce que c'est le bon sens qui va vous guider. Alors, préparez-vous à le vivre en sachant que le plus important, c'est de garder sa foi, son courage face à tous ces événements, quels qu'ils soient. Parce que nous sommes tous capables d'être résilients et c'est vrai que quand on est prêt, c'est toujours plus facile que de faire face d'un coup à quelque chose auquel on ne s'attend pas. Je vous remercie d'avoir été tous présents ce soir. J'espère que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Bonsoir à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et je vais prendre juste les questions, s'il vous plaît, parce que je sais que vous parlez beaucoup entre vous. Donc, si vous pouvez juste répondre aux questions. Carole, vous avez parfaitement raison, c'est d'apprendre à faire les choses ensemble. Mais quand c'est comme ça, malheureusement, vous ne pourrez pas faire confiance, je vous le dis, à moins que de personnes très sûres avec lesquelles vous... Regardez déjà ce qui se passe. Ils sont prêts à vous dénoncer parce que vous n'avez pas fait la pique. Donc, ce sera les mêmes. Ce seront exactement les mêmes. Votre famille, c'est là où ce sera le plus sûr. Votre famille. Je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire il nous reste combien de temps. Je n'ai pas ça. Personne ne l'a. Mais on sent bien que c'est concomitant quand même. Olivier, vous nous dites « J'espère que nous n'en arriverons pas là. » Écoutez, alors, il faut que vous alliez regarder les bisounours, je pense, parce que là, maintenant, c'est inéluctable. Comprenez-le bien. Quand ? Je ne sais pas, mais c'est inéluctable. Oui, l'argile pour les bébés, c'est OK, sans problème. Je préfère être là-haut que de vivre ce chaos. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que tous les mondes sont impactés, tous les mondes sont en guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle avant toute chose. C'est ça que vous comprenez. Et le résoudre ici, c'est à coup sûr votre billet pour la liberté. Si vous ne le résolvez pas ici, ça va être beaucoup plus compliqué. Oui ? Est-ce que le texte est de moi ? Ben oui, j'écris tous mes textes en fait. Oui, oui, pourquoi ? Alors, qui nous dit ? Corine, je t'ai un jeu thérapeutique, j'aimerais un jour faire une émission avec vous sur la thérapie transgénérationnelle. Je ne fais plus du tout de live avec personne. Il y a eu trop de trahison là encore. Et donc, je ne fais plus de live avec personne. Je reste seule. Voilà. quand vous avez des éveils et ceux qui sortent, ça peut changer quelque chose. Je ne sais pas quelles sont les révélations. Je ne vois pas vraiment beaucoup de révélations. Beaucoup de gens, alors on a l'Alliance, on a je ne sais plus quoi, les galactiques, les intergalactiques, les fois où il y a tellement de choses qui sortent. Je ne sais pas comment vous faites pour croire à quoi que ce soit. Vous pensez bien que s'il y a une résistance, et je sais qu'il y en a une, il y en a une, pardon. Vous pensez bien que ce n'est pas sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Maintenant, ça n'empêchera rien. Cette résistance, même si elle est active, il faudra bien à un moment que tout ça s'écroule pour reconstruire. Dans tous les cas, on ne peut qu'écrouler pour reconstruire. C'est impossible autrement. Voilà. Donc, les révélations qui sortent, je ne crois aucunement à ces révélations. Vous savez, toutes les écritures qui ont été faites, c'est eux qui les ont écrites. Ils détiennent le pouvoir depuis toujours. les archontes et leurs sbires détiennent le pouvoir depuis toujours. Donc, bien sûr qu'ils ont écrit toutes les choses auxquelles vous pourriez croire et vous devriez croire pour eux parce que c'est ça qu'ils ont voulu. Mais tout est en vous, je viens de vous dire, rien ne se trouve à l'extérieur. Faites l'expérience de l'intuition et vous comprendrez. Alors, excusez-moi. Oui, les guerres civiles seront mondiales, Claudia. Vous avez totalement raison. Ah, les révélations sur le Covid. C'est en train de sortir. Oui, ça oui, d'accord. Oui, pardonnez-moi. Martine. Oui, je comprends Martine, notre difficulté. Vive sans l'insuline, Suzy, j'en ai un petit peu parlé avec le foie. Allez voir la vidéo sur le foie et la foie et vous allez comprendre qu'on peut faire un retournement là aussi pour votre santé. Il est sur YouTube, vous allez voir. Olivier qui dit, je sais que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Alors, pourquoi vous dites j'espère qu'on n'en arrivera pas là ? Ça veut dire que vous n'avez pas vu le plan se dessiner sous vos yeux. Olivier, pardonnez-moi. Stéphanie, vous me dites comment font les malades et invaliditer les enfants autistes ? Mais ils s'en foutent, Stéphanie, vous comprenez ? Ils ont invalidé vos enfants avec des picoses depuis des années en leur injectant 33 valences trois fois, n'est-ce pas ? Jusqu'à leurs trois ans et après, vous vous débrouillez. Ils s'en foutent complètement. Si on n'est pas leur priorité, bien loin, ils s'en foutent. Nairobi, bébé entend votre voix et vous cherche, c'est trop drôle. Coucou bébé. Faites surtout l'expérience de ne pas manger pendant un certain temps et vous sortirez l'animal qui est en vous et vous comprendrez qui vous êtes. Tout à fait, tout à fait. Mon sac est prêt mais ça me fait mal au Luc. Pensez-vous qu'il y a une résistance dans la défense de l'or en bas de l'autre armée ? Non, je ne crois pas. Je pense que s'ils sont là, ils sont très 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 peu. Ne croire qu'en nous, une personne ne peut décider à notre place. Petite plus, vous avez raison. Athonesse, on me dit tu as du courage. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Je ne sais pas. Alors, que pensez-vous des chaleurs excessives en ce moment ? Ça me fait penser au film Livre du lit. Je pense qu'un jour, nous ne pourrons plus supporter l'extérieur. Naturelle ou harte ? Oui, on a toujours eu la terre se réchauffer, se refroidit, ça a toujours existé aussi. C'est vrai que maintenant, il y a Harp, ils font ce qu'ils veulent aussi. Voilà, c'est possible. Lola a été médiatisé parce que derrière, il y aura des choses, il y aura des lois, il y aura des choses qui sont prévues. Ça, c'est pour maintenir la peur. On a parlé de la moutarde, après de l'Ukraine, après de Lola, après on va parler de quoi, je ne sais pas, Simon ou un autre. Tout ça, c'est organisé et orchestré, même ça. L'or, ça va être une matière, mais de toute façon, ça ne va pas durer dans le temps, peut-être deux ans, trois ans, quatre ans, ça va durer. D'accord ? Donc, l'or, ce sera certainement une monnaie d'échange ou ça en reviendra. Je n'ai jamais vécu de chaos encore, donc je ne peux pas vous dire, mais ce que je sais, c'est que l'or pour manger, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas... Il ne faut pas avoir de bonnes dents. Il faut avoir de bonnes dents. Alors, que pensez-vous du front libre et en place par le capital ? Alors, Alexandre Julling, comme corrompu, qui roule pour le système, il n'y a pas mieux, vous pouvez continuer de le suivre. Ce mec-là, vous pensez bien qu'il n'est pas du tout, du tout dans la résistance, par contre. C'est mon avis, je le partage avec moi-même. Mais voilà, c'est tellement visible sur son visage, tellement. Alors, comment on fait sans moyens ? Il va falloir trouver des solutions. Je sais, je sais. Je ne suis pas là pour donner toutes les réponses. Je ne les ai pas, d'accord ? Je tire la sonnette d'alarme depuis 10 ans. J'alerte les gens là-dessus. Je n'ai pas la réponse. Si je vous avais connu avant la naissance de votre enfant, je vous aurais dit surtout ne piquez pas parce que la maladie de votre fils, ça vient de ça et uniquement de ça. Mais on ne vous le dira jamais, malheureusement. Et je sais de quoi je parle, j'avais une soeur handicapée qui était tombée malade juste après un vaccin qui était à l'époque de Tétra-Cocq et qui est restée 46 ans en photoïroulant. Donc oui, je sais de quoi je parle. Et si vous faites vos recherches sur la vaccination, vous allez comprendre comment on a empoisonné votre enfant et des millions d'enfants à travers le monde et encore aujourd'hui, plus que jamais, puisqu'on veut même piquez-vous et toutes les femmes en sachant très bien qu'on rend les gens malades. C'est aux gens de dire non. C'est aux gens de dire stop. C'est tout ce que je peux vous dire. Avez-vous des questions ? Parce que sinon, on coupera le live s'il n'y a pas de questions. J'essaye de répondre aux questions. Je ne peux pas prendre les cas particuliers. Bien sûr qu'il y aura des choses très difficiles. Oui, bien sûr. Allons-nous pouvoir accéder à la matrice originelle après l'effondrement. Tout dépendra de tout ce qui se passera et de la prise de conscience. Tout est énergie. Vous savez, tant que les gens ne prennent pas conscience, ça va être compliqué pour beaucoup. C'est quoi le sujet du live ? Vivre en équilibre. Ça vous parle ? Le problème, c'est là que ça va être le chaos et espérer se réveiller en nous et la réponse qui se trouve en nous et le courage de vivre que renforce. C'est ça. Mais que le mur de glace existe ou qu'il n'existe pas, tout n'est que mensonge. Tout. Dites-vous ça dès le départ. Tout. Même ce qu'on voit, tout n'est que mensonge. On vit dans une espèce d'illusion. On vit dans Matrix. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Oui, le Québec, tout le monde, bien sûr. Oui. En fait, le chaos, il a déjà commencé. À partir du moment où vous avez des restrictions des sens où vous êtes enfermés chez vous, c'est déjà le début. J'ai déjà parlé de l'artémidien. Oui, Sandrine. Tout à répétition. Il faut vous nettoyer, enlever la viande, enlever les tâches, enlever le gluten, faire un bon régime de cru pendant trois semaines, un mois, et vous allez voir que ça va modifier beaucoup de choses. volume d'eau à stocker, mais c'est difficile à dire pendant quatre ans. Comment voulez-vous que je vous dise pendant quatre ans ? Vous ne pouvez pas stocker quatre ans d'eau ? Je pense que NP est perdu sur notre page. C'est quoi l'artémisien ? Il faut faire des recherches, les gens. Je l'ai dit au début sur du live. Faites des recherches comme ça. Ça ne peut pas tomber comme ça dans votre bec d'un coup. Nous, ça fait dix ans qu'on parle. C'est pareil, le psoriasis, j'ai cru, pendant trois semaines, un mois, vous allez bien nettoyer votre corps, supprimer tous les laitages et vous allez voir. Alors, les handicapés ne seront pas sauvés ? Je ne peux pas vous répondre. Ça dépend s'il y a des gens autour d'eux, s'ils sont entourés. Le cas par cas, je ne peux pas faire. Moi, je suis là pour alerter des risques et vous préparer le mieux possible. Peut-être partir à la campagne si vous pouvez le faire, si vous avez de la famille. Pensez-y. Je fais des rappels, en fait. Je suis en train de faire des rappels. MP, investigation. Bonsoir à vous. Comment faire quand on a une maladie auto-immunale ? C'est la même réponse que pour les enfants autistes. Toutes ces maladies ont été créées par eux, uniquement par eux. Et tout dépend de votre maladie. Je ne peux pas répondre comme ça au cas par cas. Il y a peut-être des choses à faire, en fait. L'eau du robinet est mauvaise. Vous me dites ça. Moi, je bois de l'eau depuis cinq ans maintenant. Moi, je vous le sais. Non, ce n'est pas le zinc spécifiquement pour une tonne de choses. Votre corps, il est bourré de champignons quand vous avez des champignons. Donc, si vous voulez enlever les champignons, enlevez le gluten, enlevez le sucre. Le champignon adore le sucre comme le cancer. Ah, j'ai du mal à l'esprit, mais Martine, OK. Comment et quel volume d'eau vous pouvez stocker pour utiliser avec le British Berkfield ? Ça va dépendre de combien vous avez de jerrycan. Mais si vous avez un British, vous pourrez mettre n'importe quelle eau. Donc, c'est très, très bien. Vous récupérez de l'eau de pluie là où vous êtes et vous versez dans votre British. Et vous pouvez la boire sans aucun problème. Je la bois depuis quatre, cinq ans maintenant. Ah ben, c'est le but qui ne reste pas grand monde. C'est leur but ultime. Et oui, pour pouvoir relancer une nouvelle matrice artificielle parce qu'on en a déjà eu plein. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une extinction. Il faut éteindre la matrice pour en relancer une nouvelle. Et quand on revient dedans, on a tout oublié et on recommence. C'est ça leur but. Oui, 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 Luna Bella, vous avez raison de dire. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'instaurer la loi martiale sans qu'elle porte son nom. Oui, on m'a passé des liens pour me dire qu'on voulait fermer notre pays et tout pendant... Apparemment, ça a l'air d'être vrai. J'attends de vraiment le contrôler pour le moment. Mais je pense que vous n'avez pas tort. Alors, UrSuite vous partage tous les liens du PDF. Il y a plein de PDF qu'on a mis sur des drives. Donc, pour ceux qui veulent les récupérer, eh bien, prenez-les. Je vous conseille de les imprimer parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps notre chaîne restera pour nous tous. Pas plus qu'on ne sait si demain, on ne sera pas arrêtés non plus parce que ça devient... Ça se restreint comme une peau de chagrin, les libertés. Et bien sûr, les premiers ciblés seront ceux qui ont osé s'opposer en disant les choses. Non, tout ce qui est naturel, le sucre, c'est le faux sucre, le faux ami en fait. Donc, quand vous mangez des fruits, des carottes et tout, c'est un sucre naturel. Il n'y a aucun problème. Au contraire, il faut en donner pour que votre... Justement, pour votre insuline, pour que justement, on relance. Voilà, c'est pour ça, par rapport à l'insuline, j'ai fait un live sur la foie et le foie. Regardez-le. Il y a plein de choses à expliquer. Il y a le livre que je cite dedans que vous pouvez trouver où tout est expliqué. J'ai une dame, j'ai deux personnes qui m'ont écrit et qui l'ont fait et qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder et à prendre les liens. Donc, tous les fruits, en fait, donnent du sucre naturel. Ce qui n'est pas bon, c'est le sucre qu'on vous rajoute partout parce qu'on vous en a mis partout. Le sucre, c'est le pire ennemi que nous ayons avec le gluten et le lait d'ailleurs. Buenas tardes. Oui, j'ai vu sur la Suisse. C'est terrible, terrible, terrible. C'est partout, la base de natalité est énorme. C'est là où on comprend vraiment ce qu'ils veulent. Bien sûr qu'ils ont tout anticipé depuis des lustres, musica, vous avez raison. On ne peut compter que sur nous-mêmes. C'est ce que j'ai dit dans le live. Je l'ai dit et je le redis. Vous ne pourrez compter que sur vous-même. Quelle plante pour l'auto-immunité ? Ce n'est pas une plante, c'est un ensemble de choses. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre la plupart du temps. Vous me demandez j'ai ça, j'ai ça. Moi, mon métier, je suis thérapeute. Je travaille par Skype. Donc, les gens, souvent, quand ils m'écrivent, pour des petites choses, je peux donner plein de choses. Mais quand on m'écrit, souvent, je dis non, mais prenez rendez-vous parce que derrière, il y a toute une histoire, il y a tout un historique, il y a des blessures, il y a une tonne de choses comme ça. Donc, on est obligé de faire l'historique pour être sûr que ce n'est pas une plante qui guérit un truc parce que ce n'est pas le truc qui vous a rendu balade. C'est la conséquence d'une tonne de choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, on n'est pas en allopathie, ça ne marche pas pareil, ça ne marche pas du tout pareil. D'ailleurs, le reste, ne vous guérit pas du tout. C'est encore mieux. On purifie l'eau de pluie parce qu'on préfère la passer quand même. Elle arrive quand même sur le toit. D'accord ? Elle descend le long des gouttières, elle repasse dans un truc. Enfin, voilà. Donc, elle est passée systématiquement. Voilà. Mais c'est vrai que vous pourriez la boire si vous la prenez dans un verre d'eau, vous attendez, vous buvez. Oui. Oui, il y a énormément, énormément d'infos dans les PDF. Donc, je vous conseille vraiment de… Et apprenez-les parce que les imprimer et ne pas les regarder et ne pas s'en inspirer pour faire des choses. Vraiment, c'est vital de les imprimer et puis surtout, voilà, tout ça, c'est vital pour que vous puissiez apprendre à les utiliser. Oui, bien sûr qu'on est sous un dos mais il y a juste à regarder un arc-en-ciel pour qu'on le comprend. Meilleure nutrition, arrête de la cigarette, lire, écouter, regarder les choses positives avec ça, ça vaut toutes les médecines du monde. Oui, c'est beau comme témoignage d'Oski qui nous dit « J'étais asthmatique, plusieurs réanimations et en arrêtant mon traitement et en gérant le stress, je ne fais plus de crise. » Eh bien, bravo à vous. Voilà, un très très bon témoignage. En fait, ils nous tiennent sous camisole chimique, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est un beau témoignage ça. L'argile ne filtre pas l'eau, mais elle permet de la décontaminer. Alors ça, il faut voir les vidéos de Jade Allègre qui est un génie en la matière. Donc, allez voir Jade Allègre. Elle a fait un magnifique travail. C'est un médecin qui a fait une, que vous pouvez trouver d'ailleurs, qui a fait une thèse sur l'argile. En fait, elle est devenue médecin exprès pour sortir cette thèse. Trouvez-la, elle est en PDF. Est-ce qu'il faut commander les cartouches pour le British ? Mes enfants, quand l'effondrement est là, vous pensez sérieusement qu'on va vous livrer ou comment ça se passe ? Voyons, évidemment. Commandez tout ce que vous pouvez d'avance, évidemment. Oui, bien sûr, mais il y a plein de choses qui sont bien. C'est la zéolite, c'est bien, il y a plein de choses qui sont bien. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un musical. Vous ne pourrez pas convaincre. Je vais les dire et écouter le live. J'ai expliqué, je crois, énormément de choses dans le live aujourd'hui. Alors, il y a peut-être des gens pour qui ça ne parle pas, mais c'est important que vous compreniez qu'on leur dit, qu'on donne l'information, ils prennent, c'est bien, ils ne prennent pas, c'est bien quand même. D'accord ? Vous n'êtes pas responsable des autres. Parce que, dans ma vision, je vois trois ans, quatre ans de chaos, avant que les choses redeviennent pas à la normale parce qu'on ne reviendra jamais comme avant et tant mieux, c'est bien. Mais avant que les choses se rétablissent, mais peut-être, je me trompe aussi, c'est possible. Alors, vous dites, ça fait peur quand on voit ces horribles meurtres et disparitions. Ça vous fait peur parce qu'en fait, on vous en a parlé à la télé, mais en fait, ça a toujours existé. On a 10 000 enfants qui disparaissent par an, corps et âme, dont on ne parle absolument jamais. Bon, ça, c'est les sectes pédophiles. C'est pédolant de la France, en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Sauf que là, on commence à vous en parler, on va dire, il y a peut-être du satanisme, il y a peut-être un... Mais en fait, non, ça fait 70 ans que ça dure en France et ailleurs aussi, d'ailleurs. C'est juste que vous ouvrez les yeux. Et puis, on fait effraction, on vous fait peur. Ça va justifier, je pense, derrière, des textes de loi et des fermetures de frontières. D'ailleurs, la personne qui a fait cette horrible chose à Lola, eh bien, cette personne-là, figurez-vous, elle était étrangère, en plus, elle n'a pas la tête sur le territoire. Ah non, mais là, il faut qu'on ferme les frontières comme tu veux qu'on fasse autrement. Vous voyez ? Toujours, on crée un incident pour vous amener une réponse. C'est toujours ce que l'on fait. Par contre, on ne condamne jamais les pédophiles. Ça, c'est étonnant en France. C'est assez étonnant. Mais c'est comme ça, on ne condamne pas les pédophiles. D'ailleurs, on en a beaucoup qui sont dans la casse dirigeante. Alors, soit, ils n'étaient pas coupables, apparemment. Soit ils sont relâcés, soit ils ont pris un an de prison avec sursis. Mais il n'y a pas de coupable. Et là, vous pouvez demander à toutes les victimes dont je fais partie qu'il ne se passe jamais rien pour les victimes. Non. D'ailleurs, on vous parle énormément de ce jeune homme qui a tabassé celui qui est rentré dans la chambre de sa fille. C'est Vernis, je crois. mais ce n'est pas normal, il n'aurait jamais dû faire ça. Il n'aurait jamais dû agresser ce jeune homme. Il y a une justice. Comment ? De quoi ? Quelle justice ? De quoi parle-t-on ? Une justice, mais où ? Dans quel tribunal en France ? Dites-moi. Quel tribunal ? J'attends. D'accord ? Mais qui nous parle de la victime ? Qui nous parle du traumatisme de la petite fille ? Qui nous parle des victimes ? Qui nous parle des millions de victimes en France ? Parce que là, je ne parle que de la France. Une sur cinq. Tous âges, tous sexes confondus. Juste pour que vous ayez un ordre d'idée. J'ai écrit un livre. Merci. T'as eu reçu, tu le rappelles ? Je ne sais pas si je vais le donner. Est-ce que je l'ai mis ? Ah si, il est là. Il est là. Je vais vous le montrer. Effectivement, j'ai écrit un livre. Alors, j'ai fait l'autre jour un live pour expliquer que j'en avais vendu, je crois, 600. 60 000 abonnés, 600 livres vendus. C'est génial. Ça vaut le coup de se battre pendant dix ans, d'avoir demandé zéro centime à quiconque. Ça vaut le coup de se dire j'ai donné des clés. Il y a what me clé ? C'est mon histoire. Mon histoire, on s'en fout. C'est la même. C'est la même de toutes les victimes, celle de toutes les victimes. En général, c'est quelqu'un de très proche, évidemment, soit de la famille, soit un ami, soit un prof, soit un astide ou soit un ami de la famille. Donc, voilà. Moi, j'ai raconté mon histoire parce que ce que je voulais dans mon histoire pour raconter, c'était surtout donner des clés. Des clés. Mais des clés aux parents avant que ça leur arrive, de façon qu'ils puissent repérer comment va leur enfant, mais aussi des clés aux victimes. Et croyez-moi, une sur cinq en France, ça commence à faire. Donc, ça veut dire que dans toutes les familles, nous avons des pédophiles qui se baladent. Voilà. Ce n'était pas le propos, mais le livre, vous le trouverez sur Amazon. Ah oui. Alors, pour tous ceux qui me disent « Ah oui, mais non, Amazon. » Alors, je vous explique. Ça n'intéresse absolument personne, la pédophile en France. Aucun éditeur. D'accord ? Donc, Amazon, lui, il a pris et il m'a laissé publier. Voilà. Donc, vous le trouverez. Il s'appelle « Et j'ai choisi de vivre. » Je crois que les modérateurs l'ont dit. Voilà. Et dedans, il y a plein de clés. Et surtout, savoir qu'on peut guérir entièrement, complètement. D'accord ? Ce qui est mon cas. Ça prend du temps, mais on y arrive. Alors, plus important étant de passer le message tout à fait que renforce. Oui, bien sûr. Tous ceux qui arrêtent leurs produits néfastes pour notre corps, parce que si les gens savaient ce qu'il y a dedans, je pense que jamais ils n'augeraient se l'injecter, même pas le boire d'ailleurs. Ils guérissent, en fait, parce qu'il y a tellement de choses pour guérir d'autres. Plus un corps il me dit Isabelle Laramé. Merci Isabelle. Plus un. Oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que ce travail qui a été fait, enfin, c'est 4 ans de travail, ce livre, mais vraiment, il y a vraiment beaucoup de clés à l'intérieur. Il n'y a pas de meilleur. L'argile, c'est pour le corps, l'azéolite, c'est plus fin et ça va traiter au niveau de l'encéphale. Ça passe la barrière cérébrale pour nettoyer tous les métaux. Donc, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. Chaque chose doit être faite en fonction des produits qu'on utilise en fait et des vertus qu'il porte. Et oui, vous pensiez l'avoir enfoui très profondément mais sachez qu'on n'enfouit jamais rien et que ça ressort toujours à un moment ou à un autre. Toujours. Ah non, Madame Guisse n'a jamais trahi évidemment. C'est une femme extraordinaire Madame Guisse. Vous avez raison Candy. C'est bien une des seules d'ailleurs. Le charbon c'est une très bonne chose aussi. Il y a des gens qui ont guéri live d'ailleurs avec le charbon. Les 30 minutes ça doit faire chez certaines personnes c'est triste. Mandy me dit merci pour votre livre il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Je vous remercie Mandy. Oh ben Marlène qui nous dit qu'elle l'a commandé pour deux amis victimes et mère et fille. Non, on n'oublie jamais rien mais quand vous vous faites opérer de quelque chose vous vous coupez vous avez une petite cicatrice quand vous la regardez vous dites ah ben oui c'est le jour je me suis coupé ben moi aujourd'hui c'est ce que je peux me dire je regarde et je sais qu'on m'a violé à l'âge de 9 ans d'accord mais mais je vous le dis avec le sourire je suis guéri et je vous dis qu'on peut guérir d'accord je vous le dis je vous l'affirme s'il y a un merci c'est très gentil mais je ne pense pas vous savez il y en a plein les cintières des indispensables chacun fait son travail de colibri on va dire l'huile de coco est bon pour les dents pour remplacer le dentifrice tout à fait vous avez plein de choses pour les dents l'argile l'huile de coco vous pouvez faire des mélanges vous pouvez faire des baumes vous pouvez faire plein de trucs mais pour ça il faut s'intéresser pour ça il faut aller chercher et vous avez plein de gens qui donnent des choses gratuitement plein de gens qui font des pdf plein de gens qui font des je les remercie tous vraiment que ce soit les survivalistes que ce soit ceux qui font de la permaculture que ce soit tous ces gens qui aident l'hypnose régressive avec certaines personnes très compétentes que ce soit chacun à son niveau fait ce travail pour aider les autres et pour les amener à leur propre conscience connaît-tu des bons un bon dentiste honnête ouais enfin si vous habitez le nord et moins le sud ça va pas changer la donne vous pouvez faire une cure de charbon actif tous les jours pendant des années ça pose aucun problème bonsoir Natacha on discrète souvent les gens qui disent la vérité voire pire on les passe au silence oui c'est mon cas il y a 400 vidéos qui ont dû disparaître comme ça tout ça envolé disparu oui on peut prendre l'argile en même temps que la zoolite même si on n'a pas de souvenirs concrets d'abus oui c'est pareil c'est un travail et moi je travaille avec plein de techniques différentes oui on y va quand même et on l'enlève quand même oui la première chose d'abord c'est enlever l'état de sidération c'est la première chose que ne fait jamais les thérapeutes il faudrait dire qu'ils ont des connaissances si tu veux ils ne sont pas formés bon à l'argile d'être ça peut être un verre deux verres trois verres par jour ça dépend de ce qu'on prend ça dépend de ce qu'on est il y a trop de certitudes vous avez trop de certitudes trop de croyances encore beaucoup trop de croyances du professeur Fourtignan pourquoi vous vous demandez ce que je pense des gens chacun fait son job j'ai arrêté mon traitement pour l'hyperthyroïde depuis 39 ans mon problème n'apparaît plus et c'est normal parce qu'en fait l'enveloppe de la thyroïde et la mémoire du corps peut la remettre en route ça aussi c'est très intéressant de connaître il faut que je prépare un aide là-dessus mais je manque de temps je manque énormément de temps je vous assure je vous ai posté d'ailleurs je vous ai posté parce que souvent on m'a dit ouais mais vous n'êtes pas ce que vous dites écoutez je vous ai posté toutes mes conserves je peux même vous montrer mes pâtes tu peux même les mes pâtes de fruits s'il te plaît pour que je montre quand même je vais vous montrer que j'ai fait des pâtes de fruits de coin parce que moi l'autonomie je la raconte je la vis et je la prépare donc voilà ça changera peut-être pas grand-chose je n'en sais rien mais en tout cas je pense que je pense que c'est ils sont là il ne vit pas ici c'est normal vous inquiétez pas il n'est pas ici je déplace les choses il faut m'écrire sur l'adresse voilà je vous montre mes pâtes de fruits je vous garantis que c'est vrai elles sont belles j'en ai fait plein pour en donner à Noël merci mon coeur voilà pour vous dire simplement que voilà un peu moi je travaille beaucoup beaucoup je vous assure franchement aujourd'hui j'ai été dans le jardin j'ai été ramasser des champignons j'ai préparé des champignons j'avais des rendez-vous et voilà quoi je vis je vis et je me prépare en même temps et j'essaye de vous donner tout ce que le peu de connaissances que j'ai en tout cas voilà donc donc c'est vraiment c'est possible quoi c'est possible pour moi c'est possible pour vous si c'est possible pour moi c'est possible pour vous donc il y a plein de gens oui mais moi je peux pas mais moi machin si on peut on peut quand on s'organise quand on veut quand on est en vérité alors c'est sûr je ne reviens pas la télé j'ai plus de télé depuis 10 ans je crois que ça va faire presque 8 ans en 10 ans j'ai dû voir 5 ou 6 films voilà je travaille beaucoup c'est vrai mais regardez je suis là ce soir devant vous et je vous montre mes pâtes de fruits que j'ai fait dimanche soir dimanche soir j'ai fini la nuit et j'avais plein de rendez-vous le lundi parce que j'ai beaucoup beaucoup de rendez-vous je ne vous montre pas j'ai un agenda qui est vraiment bien rempli je peux vous montrer voilà un agenda très rempli voilà donc c'est mon travail mais c'est aussi tout ce que je fais à côté donc voilà pour ceux qui veulent me contacter c'est eel.libertaire.orange.fr je pense que c'est 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 les modérateurs qui vous l'ont dit enlevez quoi Marie c'est l'état de sidération toutes victimes victimes de viol mais c'est pareil pour les militaires par exemple ou pour les victimes d'attentats chose très très grave mais principalement les enfants c'est très très important de comprendre ça sont en état de sidération et on peut rester 70 ans en état de sidération il y a un travail à faire pour enlever l'état de sidération parce que tant qu'on est en état de sidération alors on ne peut jamais guérir et ça c'est important ah par contre pour la patte de coin alors là je vous le dis j'ai utilisé du sucre roux parce que là c'est vraiment vraiment du sucre que j'ai utilisé voilà c'est pas là oui là j'ai utilisé du sucre ça c'est le petit plaisir en plus sinon je ne prends pas de sucre mais c'est voilà et puis c'était pour offrir et puis bon de temps en temps il faut quand même se faire plaisir aussi voilà alors ça ça me fait toujours rire excusez-moi Sandrine B vous me dites la recette des pâtes aux fruits j'aimerais bien alors figurez-vous que je suis toujours interpellée par les gens qui sont sur Facebook alors je ne sais pas faire ça comment on fait des recettes ah ben moi je ne sais pas faire ça je ne me moque pas de vous mais bon sang vous avez tout sur Google quoi vous n'êtes pas des enfants vous êtes capables de trouver des recettes de regarder une autre une autre technique une autre technique c'est ce que j'ai fait je ne savais pas faire c'est ce que j'ai fait et chaque fois c'est ce que je fais pourquoi vous avez besoin qu'on vous prenne par la main comment vous faites tel truc cherchez devenez autonome devenez autonome apprenez ça apprenez allez chercher vos recettes comment faire du pain comment faire ci comment faire ça devenez autonome oui j'ai pris du cœur enfant ça me fait sourire mais je vous assure c'est insupportable quoi Tinder Hots vous pouvez bannir merci comment faire pour baisser la tension sans cacher ben c'est l'olivier et puis d'autres choses mais c'est l'olivier les plantes mis sur Google franchement je me suis dit Google ou un autre on s'en fout en fait je vois là pour faire de la pluie à Google je m'en fous je suis fonçant à retirer le rythme de vie de brésil par jour sardine je vais utiliser l'essentiel de myrrhe ah oui c'est pour la thyroïde la myrrhe il y a la myrrhe et la myrrhe voilà les huiles essentielles apprenez les huiles essentielles c'est extraordinaire mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est extraordinaire il y a un PDF là-dessus on a fait des heures de boulot il y a au moins dix pages vous avez tout c'est recensé avec les maladies vous avez tout 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 ah là là non Google n'est pas notre amie mais bon presque malheureusement pour le moment la lactofermentation est géniale oui tout à fait je ne suis pas en parente avec Maëlle Robin non pas du tout ça c'est la matrice c'est la matrice c'est la matrice qui n'est pas elle ne se fait pas chier vous savez ce qu'elle fait elle prend deux ou trois modèles et puis elle change les yeux les cheveux les machins et puis voilà c'est bon ça roule c'est ça la matrice c'est pour ça qu'on lui dit oh non moi cette sosie dans le monde non c'est la matrice elle ne s'embête pas elle a quelques modèles c'est tout je vous jure c'est vrai c'est vrai le noyau d'abricot oui le noyau d'abricot mais certains noyaux d'abricot effectivement c'est la vitamine B10C anti-cancer d'ailleurs pour faire le plein j'ai regardé des tas de vidéos et essayé plein de recettes ben voilà petite plume super oui Sandrine les gens ne sont plus habitués à utiliser leur cerveau tout à fait et ben ça s'appelle la gastrogénie ou alors ça s'appelle quand on a tout détruit à l'intérieur parce qu'on a été piquousé plein de fois entre autres bon il n'y a pas que salty comme maladie il y en a plein d'autres quand on fait des thromboses quand on saigne à fond voilà enfin tout ça ça s'appelle des effets secondaires mais bon en France ça n'existe pas ah ben si vous avez tout télécharger je vous conseille vivement d'imprimer mais vraiment avec du citro de batterie ou du citro de betterave Marlène parce que ce n'est pas tout à fait pareil vous voulez parler de la betterave Marlène j'imagine alors ce n'est pas le pain atomique mais le pain atomique atomique c'est succulent tout à fait au moins bio le bio de toute façon est un vrai mensonge mais en tout cas la culture raisonne et oui près de chez vous ça c'est bien de batterie non de betterave pas de batterie de betterave j'ai des nouvelles de Rocksucker oui il va très bien et il travaille il va très très bien ce cher Rocksucker pour ceux qui ne connaissent pas Rocksucker il faut aller sur Top Secret et lire son livre ses deux livres d'ailleurs si vous voulez vraiment comprendre ce monde et bien lisez ses deux livres parce que ça va vous changer votre vie pour toujours et ça s'appelle vivre ou mourir dans la matrice artificielle de Rocksucker R-O-C-H Sockers S-A-U-Q-U-E-R-E voilà et là ah c'est le sirop de batterie le sirop de canne à sucre et bien écoutez j'ai appelé quelque chose je vous remercie je pensais que vous aviez fait d'accord le sirop de batterie ça existe canne à sucre non mais je ne connaissais pas merci c'est gentil merci merci ah la lacte-fermentation à l'eau de mer génial et alors qu'est-ce que ça donne Marie ok il y a plein de gens ce soir bonsoir à tous les deux livres très intéressants je recommande ah mais c'est plus qu'intéressant c'est vraiment extraordinaire c'est juste mais pour l'intégrer c'est compliqué pour certains l'ego toujours l'ego il faut être conscient de la réalité tout à fait ok avez-vous des questions on va couper ce live ça fait une heure que je suis là c'est trop c'est beaucoup trop ok bon je vois qu'il n'y a pas trop de questions allez on s'arrête là je vous souhaite à tous une bonne soirée préparez-vous franchement faites vos recherches si vous ne me croyez pas au moins ça ça permettra de dire ben non elle a tort ou oui elle avait raison le but n'étant pas que j'ai raison que j'ai tort d'ailleurs c'est surtout pour vous à très bientôt merci à mes modérateurs et merci à vous tous au revoir